Bonjour tout le monde! Savez-vous qu'environ 30 à 50 % des sportifs d'endurance ont des symptômes gastro-intestinaux pendant une course comme la diarrhée, des maux de ventre, des ballonnements? Alors aujourd'hui, je vous donne trois conseils pour éviter ça. Premièrement, choisissez une boisson qui n'est pas trop concentrée en sucre, donc idéalement qui contient pas plus que 7 % de glucides ou 7 g par 100 ml. Deuxièmement, faites attention à la caféine, qui peut causer de la diarrhée chez certaines personnes lorsque prise avant ou pendant l'exercice. Donc, si vous suspectez que ça peut être votre cas, essayez de ne pas prendre de café avant votre course. Ou si vous aimez trop le café, à ce moment-là, peut-être essayez d'en boire un peu moins ou de choisir un décaféiné. Aussi, sachez que certains produits pour sportifs comme des gels peuvent contenir de la caféine, donc faites attention à ça. Troisièmement, si vos symptômes sont vraiment sévères, à ce moment-là, je vous conseille d'essayer la diète faible en FODMAP, trois jours avant une course importante. Alors, cette diète permet d'éliminer certaines fibres spécifiques qui sont plus difficiles à digérer pour certaines personnes, notamment les gens atteints de colon irritable. Mais même si ça n'est pas le colon irritable, ça se peut que le stress lié à la compétition ou lié à l'exercice intense vous cause de la difficulté à digérer ces fibres-là. Donc, pour plus d'infos sur cette diète, je vous invite à consulter notre site Web. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager cette capsule. Merci. Merci. Merci.